Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième épisode de PowerStage. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau rallye après le Monte-Karl en deux étapes. Nouvelle étape avec le rallye de l'Acropole. Nous sommes en Grèce pour la première spéciale Tsiristra TA, à vos souhaits. Cette fois-ci, on est parti un petit peu dans le passé. On reste chez Ford, mais avec un tout nouveau bolide que je vous laisse découvrir si vous n'avez pas vu la miniature. Et c'est parti pour ce rallye de l'Acropole, ici en Grèce, avec cette Ford Syrah Cosworth. Décorée aux couleurs du cigarettier Bastos tel que Robert Drogmans l'a emmené au titre de champion de Belgique. C'était en 88. Alors un rallye qui s'annonce très compliqué avec cette voiture. Pourquoi ? Parce qu'elle est pour moi la plus difficile à conduire de sa catégorie avec son turbo. et elle risque de nous donner pas mal de fils à retordre et des grosses fautes doivent nous attendre, je pense, dans les prochaines minutes. En plus, histoire de se faciliter la tâche, la première spéciale de ce rallye est la plus technique et la plus longue, avec des passages très étroits et des ravins très très proches. On va donc se faire, à mon avis, quelques frayeurs, mais autant se placer tout de suite dans le classement face aux autres Syrahs. Allez, on essaie de bien se placer. Hop ! On a failli prendre la pierre. Alors, je ne l'ai pas encore évoqué parce qu'on vient de commencer, mais l'Acropole, c'est un de mes cauchemars depuis des années. Je déteste ce rallye puisque, alors que vous êtes en pleine maîtrise de votre pilotage, tu te prends une pierre en pleine figure alors que tu n'as rien demandé et qu'elle n'est surtout pas dans ses notes sur Dirt Rallye. A noter ! À part le pacorde, c'est rare qu'on ait droit à un pierre ou un roche. Voilà, vous avez le 100 coupés, mais au-delà du 100 coupés, on n'a pas plus de précision. Je rappelle aussi, vous allez le voir, que nombreuses trajectoires sont masquées. Voilà la preuve par l'exemple juste en ce moment avec les nombreuses fougères et les arbustes qui jonchent les bords de piste, en plus de nous faire peur. Ça rend la piste encore plus étroite ! Oui, j'ai cru qu'il y avait une pierre par exemple, vous voyez, à droite. Très difficile à estimer. On reste en 3 et on prend beaucoup de risques. En fait, une fois qu'on est un peu sur l'extérieur et qu'on est contre un morceau de montagne, on le pêcheur. Grosse bosse sur la droite de la piste, on l'évite. Un gauche 5, mais on doit le passer beaucoup plus lent que ce que l'on nous dit de le faire. Un gauche 3 sans couper, on essaye. Alors, voiture qui a été titrée dans bon nombre de disciplines, cette Ford Sierra, en BTCC notamment, en championnat d'Angleterre de rallye et en championnat d'Europe des rallies, je crois, à vérifier. Mais je crois qu'elle a gagné énormément de choses. On a gagné les 1000 km de batteurs, c'est également, en tout cas, un beau palmarès derrière ce bolide. Et je lui porte une affection toute particulière, puisque quand j'étais pitié, mon papa, il en avait une. Alors, je vous rassure tout de suite, c'était pas une Cossworth, mais la version routière de cette Sierra. Et j'en suis tombé fan depuis ma plus tendre enfance. Attention, ici, un secteur très, très vicieux, avec la montagne qui n'est pas loin. Et les grosses dérives du train arrière peuvent parfois amener la voiture à se recouvrir en tête à queue. Voir pire, contre les pierres. J'essaie de prendre un minimum de risque. Hop, 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 et bien voilà. Quand je vous disais qu'on était proche de la faute, voilà ce à quoi je faisais référence. Et dans ce cas-là, on perd du temps. Là, on a perdu quasiment le rallye. On peut déjà dire bye-bye, je pense à la victoire, mais rien n'est terminé. C'est tellement long, cette spéciale. Pas de possible saut. Gauche 6, 60. 3, 2, continue sur 100. Oh, là, là. Hop, 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 reviens, reviens. Allez, cocotte. On n'en a pas fini tous les deux. C'est possible saut. Attention, 3, 3, semi-long et 3. Sur gauche, 6, semi-long et 3. Qu'est-ce qu'elle est vilaine. Qu'est-ce qu'elle est vilaine, cette voiture. Sur serrée à gauche, saut. Elle ne laisse place aucune erreur. Sur attention, droite, 5, sur 80, ferme sur 2 et 3 et glissant. Sur gauche, 6, semi-long sans couper. Droite, 6. Gauche, 6, 80. Droite, 6, continue 80 et ferme sur 5. Gauche, 5, en dévers négatif, 80, crête possible saut. 120 en descente. Gauche, 3, semi-long sans couper. En dévers négatif. Droite, 4, semi-long sans couper. 60. Gauche, 6, sur crête. Sur attention et 3. C'est très, très chaud. Sur droite, 4, long 80, crête possible saut. Et droite, 6, continue 100. 60, crête. Et gauche, 2, long. Regardez. On est quasiment à l'arrêt, vous vous dites, mais j'attaque. Ça ne paraît peut-être pas tant que ça à l'écran, mais je suis à l'attaque au maximum. Quand 2 sont coupés, s'ouvre. Long. Sur petite crête, possible saut. Et droite, 5. Et gauche, 4, semi-long sans couper. Sur crête, possible saut. Attention, gauche, 6, virage droite, 1, semi-long sans couper. Oh, droite, 1. Merci de l'annoncer. Une épingle n'aurait pas été trop dans les notes. Merci, cocotte. Ça, c'est dommage. Erreur dans les notes, là, franchement. Parce que le droite, 1, il arrive beaucoup trop tard. Et droite, 5, semi-long sur gauche, 6, serré à droite dans les centres. Trois de 5, mais comment tu veux passer ça à fond ? Attention, parce qu'ici... Oh, il y a beaucoup de pierres sur les côtés. On peut se faire très, très peur. Wop, hop, hop. À gauche, le ravin, vous l'avez vu. On l'a frôlé. C'est dommage, parce qu'on fait une bonne spéciale. 6, attention, serré à droite sur crête. Sur virage gauche, 4, non sans couper, 100. Serré à droite sur crête. Sur gauche, 5, continue sur 100. Pourquoi serré à droite ? Et crête, 100. Je ne comprends plus trop les notes, là, pour être honnête. Je ne comprends pas où elle m'emmène, la demoiselle. Oh là là, on est à l'arrêt complet ! Attention, à droite gauche, 6 sur crête. Droite 5, sans couper, 100. Oh là là, les pierres qui sont en bord de piste. Droite 6, long, sur crête. Et gauche 6, sur milieu, sur 2 crêtes. Attention, freinage, 60. Droite 3, semi long. Et gauche 4, semi long. Ouais ! Que c'est chaud ! Mais que c'est chaud ! Et on arrive au bout ! Et bien, dites-moi, cette première spéciale aura été très, très difficile. Et on termine 3e à 35 secondes, mais c'est un moindre mal avec notre erreur. Franchement, on aurait pu être 2e, mais bon. Franchement, c'est pas mal. Ourea Spefzi, c'est le nom de la 2e spéciale, donc, que l'on va entamer tout de suite dans ce rallye de l'Acropole. C'est parti ! Et c'est parti, on s'élance dans la 2e spéciale de ce rallye de l'Acropole. Avec comme volonté avouée d'arriver au bout, tout simplement. Sans se faire mal. Ça va très vite. Attention à la pierre. Elle n'était pas mentionnée, cette pierre, sur la droite. On aurait pu se faire très, très mal et mettre un terme à ce rallye. Allez, dans les virages, c'est tout de suite beaucoup plus lent. Comparé à ce qu'on avait depuis le début de cette 2e spéciale. On repasse dans des virages enroulés. Et serrés. On est concentré, on a un bon rythme. Et on entre dans la forêt. Un moment toujours très délicat, puisqu'on ne voit pas les ornières et les bordures de piste. On ne peut pas deviner une pierre qui s'y cache. Regardez, ici, à droite, il fallait l'avoir. Je suis très attentif aux notes. Je ne veux pas faire de faute. En tout cas, j'en fais déjà, mais pas d'énormes. Voilà, là, on ne voit absolument pas la route. C'est dur de ne pas se mettre dedans, là, je peux vous l'avouer. Il faut se faire battre avec le volant. Celui-ci, je m'en rappelle, c'est un des pires virages. Une fois qu'on l'a passé, on est soulagé. Attention, là, on est en sous-virage. On a été pris par la poussière. Attention, saute droite, 5 fermes sans couper. Gauche 6. Sur gauche 6, long 80 sur boss. Oui, oui, oui. Droite 6. Sur gauche 6. Sur droite 5 fermes sans couper. Oh là 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 là, ça se resserre ! Ouh ! On s'en sort bien. Bon, petit contact, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Oh là là, on n'est pas loin du mur. Pas loin du tout ! Faut pas toucher ! Oh là là ! C'était très, très limite dans ces enchaînements-là. Gauche 2 continue sur 80 après M. Oh ! Reviens ! Voilà ! Les gauches 2 sont, pour moi, limite des 1, tellement ils sont serrés. Très optimiste, là, la copilote. 80. Gauche 6, 80 sur petite crête. 10 sur 1, 10. Allez, à fond maintenant ! Ouh ! Eh bien, deuxième spéciale, très, très disputée. Et bon, ben voilà, on termine à 16 secondes. Oh là là, 5 dixièmes devant Harry. C'est la première M3. C'était très chaud, mais très fun. Quelques petites approximations, mais on s'en sort bien globalement au général. Et pour connaître cela, eh bien, rendez-vous dans la troisième étape de ce rallye de l'Acropole à Ampelonas. Hormis de nuit, s'il vous plaît, pour terminer cette première partie du rallye. Et surtout, commencer la deuxième journée. On va d'abord passer par le service pour remettre un petit peu un coup de jeûne à notre Sierra. Et on se retrouve sur la grille, la ligne même, de départ. Et on hisse notre niveau de jeu pour cette troisième spéciale ici en Acropole avec, au programme, une épingle à passer déjà, mais surtout la nuit qui s'est installée pour cette difficulté supplémentaire. On n'a pas monté de phare sur le capot avant de la Sierra. Pas simple. Mais finalement, c'est un petit peu... Un peu plus facile à appréhender, puisque maintenant, on a la lumière qui nous éclaire de manière consciente la piste. Et donc, on a moins cette surprise au changement de luminosité qui était instauré par les ombres et les arbres. J'ai très, très, très chaud en ce moment. On enchaîne des épingles pour le moment. Assez difficile dans cette terre. De réaccélérer, mais la Sierra se débrouille bien. J'ai à l'instant cru que j'avais pris la mauvaise route. Je ne sais pas vous, mais moi, je pensais que je fais partie du mauvais côté, qu'il fallait aller à droite. J'ai essayé de me référer aux notes, mais que c'est serré. Attention, on nous a dit qu'il allait avoir projection d'eau. Il est peut-être malentendu. Je pensais qu'il allait y avoir de l'eau, mais ce n'est pas le cas. Sur droite 6, 60. Droite 1. Sur mirage, gauche 1, après l'ensemble. Serré à droite, 60. Droite 6 sur 100, faire droite 20. Gauche 6. Sur droite 4, sur petite crête, faire. Sur attention, droite 1, descente. C'est chaud ! Droite 1, en descente, si je me plante, je tombe 40 mètres plus bas. Attention, serré à droite sur crête. Sur épargne gauche, ouverte. Sur droite 6. Oh là là, oh là là, que j'ai du mal, si vous saviez ce que je peux faire avec le volant en ce moment. Sur gauche 4. Attention gauche, sur virage, 90 degrés gauche, médiatre groupés. Et gauche 4. Il y a du rythme dans la nuit. Sur droite 1. Sur gauche 6. Et droite 3 sur crête 100. 80 gauche 6 dans décembre, 80. Attention, moins 5 sur crête 100. Et gauche 5 sur arrivée. Allez. Une spéciale finie sans aucun problème. La voiture, en 3 minutes 57, a rejoint l'arrivée. Et on est malgré tout 3ème à 20 secondes du record. Mais c'est pas mal dans cette dernière étape du jour. Et c'est sur ces images que l'on va donc se laisser. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 3ème épisode de Power Stage. On se retrouve pour vivre les 3 dernières étapes de ce rallye de l'Acropole dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. Bon amusement en piste, les amis. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501